Salut les chevelubles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un peu du confinement. Donc comment ça va toi ? C'est pas trop dur ? Comment tu le vis ? N'hésite pas à me donner tout ton ressenti par commentaire. Et aussi, je voulais savoir quel effet ça fait pour toi d'être considéré comme non essentiel. La coiffure, non essentiel, non essentiel. On va voir quelques images histoire de se détendre. Donc voilà, ça a été décidé comme ça. On fait partie de ceux qui transmettent le plus le virus visiblement. C'est sûr que avec tous les protocoles qui ont été mis dans les salons de coiffure, il y avait de grandes chances que ce soit nous qui sommes responsables de la grande 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 propagation du virus. Donc on ferme le petit commerce, là où il n'y a pas grand grand monde et on est sous vert. Les grandes surfaces commerciales et là où tout le monde s'agglutine. Enfin bref, on s'évade du sujet de cette vidéo. Donc bon ben voilà, on y est. La vague 2, le retour, on est reconfiné. Bon, niveau pandémie, je dois reconnaître quand même que ce n'est pas le truc le plus ouf qu'on ait connu dans l'histoire. Mais Manu a tranché, il faut protéger nos aînés. C'est comme ça. Alors on sait bien qu'il les aime, nos mamies, mais bon, nous en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on devient ? Et bien c'est justement à ça qu'on va répondre dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va aborder plusieurs thèmes. On va déjà voir qui a le droit de travailler et qui n'a pas le droit. Et on va voir les différentes aides qui existent pour faire face à cette situation un petit peu particulière et qui peut y prétendre et comment on fait pour y prétendre. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, en plus, on va essayer de se mobiliser un peu ensemble pour solutionner le peu de choses sur lesquelles on peut encore avoir un petit peu d'impact. Voilà. Si tu aimes les vidéos, pense à les liker, pouce, couche, commentaire, abonne-toi et active la cloche pour les notifications. Merci. Alors voilà, pour commencer cette vidéo, juste deux petites choses à prendre en compte. C'est que je te mets dans la description tous les liens utiles, donc les FAQ sur les différentes aides, ou les liens pour pouvoir justement faire les demandes. Et en deuxièmement, étant donné qu'il y a pas mal de décrets qui sont en cours de publication et qui sont pas totalement à jour, je te mettrai aussi au fur et à mesure du temps des mises à jour dans l'espace commentaire et tu peux toi aussi faire des mises à jour dans l'espace commentaire si tu as des nouvelles avant moi. Enfin bref, voilà, c'est la communauté qui va gérer un peu ça. Dès l'instant qu'une nouvelle sort, qu'elle est officielle, on la marque en commentaire. On n'oublie pas de mettre la date à laquelle on publie et surtout les sources d'où on tient nos informations. Voilà, donc c'est très très important pour qu'on puisse vraiment suivre dans le fil du temps, qu'on voit les derniers commentaires et surtout qu'on sache que la source est fiable pour vraiment la prendre en considération. Voilà, on a fait le point. Premier chapitre de cette vidéo. Qui peut travailler ? La réponse elle est simple, que tu sois gérant de sa bonne coiffure ou coiffeur à domicile, personne à l'heure actuelle ne peut travailler. Alors c'est vrai qu'au début du confinement il y a eu un petit flou sur la coiffure à domicile et je suis un petit peu écœuré de la façon dont ça a été géré parce que bon, personnellement je ne suis pas coiffeur à domicile mais ça ne me posait pas de problème qu'ils puissent travailler. Visiblement ce n'est pas la vie partagée par l'ensemble de mes confrères. Et du coup ils sont quand même bien battus pour que la coiffure à domicile ne puisse pas travailler non plus. Et je trouve ça un peu dégueulasse mais là encore pareil, on s'éloigne du sujet. Les seuls coiffeurs qui sont autorisés à exercer en France pendant ce confinement sont les coiffeurs studio et les coiffeurs plateau qui sont amenés à travailler ou à collaborer sur des activités artistiques autorisées. Donc du coup moi je compte bien exploiter cette faille là. Maintenant on va attaquer la deuxième partie de cette vidéo, les différentes aides qui existent. L'Etat a mis en place en urgence différentes aides lors du dernier confinement pour aider les entreprises à faire face à cette crise un petit peu nouvelle, un petit peu exceptionnelle de fermeture en masse de commerces et d'entreprises. Ces aides existent encore, elles ont même été peaufinées et améliorées en fonction justement des expériences qu'on a pu avoir dans le dernier confinement. Une partie de ces décrets sont en cours de publication, elles vont être un petit peu approfondies, un peu détaillées dans les temps qui arrivent. Et donc du coup on va se servir de l'espace commentaire pour effectuer les mises à jour là-dessus, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Alors du coup au niveau des aides, ce que ça donne ? On a toujours le fonds de solidarité, ceci dit il passe de 1500€ à 10000€ grand maximum. On a l'aide complémentaire pour compenser la perte de chiffre d'affaires suite à l'interdiction de recevoir du public. On a toujours le dispositif de chômage partiel. On a l'aide aux bailleurs. On a le report des charges sociales et fiscales. Et on a enfin toujours le prêt garanti à 90% par l'Etat. Donc du coup pour ces aides, qui peut y prétendre et comment y prétendre ? Donc c'est ce qu'on va voir dans la troisième partie de cette vidéo. Suite à la fermeture administrative des commerces classés non essentiels, l'ensemble de la profession est éligible au fonds de solidarité, qu'il s'agisse des gérants de salons de coiffure ou des coiffeurs à domicile. Quel que soit leur régime ou leur statut, les conditions pour en bénéficier sont d'avoir un effectif inférieur à 10 salariés, réaliser moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires, d'avoir un bénéfice imposable inférieur ou égal à 60 000€ par personne à la tête de l'entreprise, dirigeant, associé, conjoint, collaborateur, enfin voilà. Cette aide, elle passe de 1 500€ à 10 000€ grand maximum, mais 10 000€ grand grand maximum. En réalité, ce que tu vas vraiment percevoir, c'est 60% du chiffre d'affaires hors taxes que tu as réalisé l'année dernière, le même mois. Si en novembre 2019, tu as fait 10 000€, cette aide ne pourra être que de 6 000€ pour novembre 2020, à condition qu'on soit fermé tout le mois de novembre. Elle sera forcément proratisée aux dates de la fermeture administrative liée au confinement dû à la Covid-19. Comment y prétendre ? C'est très simple. Il suffit d'en faire la demande sur le site impo.gouv.fr sur ton espace particulier. Ensuite, nous avons l'aide complémentaire pour compenser la perte de chiffre d'affaires suite à l'interdiction d'accueil du public. La bonne nouvelle dans cette aide, c'est qu'elle est nouvelle, déjà de 1, et dont les contours sont en train d'être un petit peu peaufinés. Mais surtout, elle est cumulable avec le fonds de solidarité dont on vient de parler juste avant. C'est déjà pas mal. La demande se fait de la même manière que le fonds de solidarité. C'est un deuxième volet à remplir lorsque tu vas justement sur ton espace particulier sur impo.gouv.fr. Tous les liens sont dans la description. T'inquiète pas, tu vas les retrouver facilement. Donc, comme je te disais, le décret est en cours de publication au moment où je tourne cette vidéo. Mais normalement, le formulaire doit être en ligne sur le site depuis la fin octobre 2020. Donc, au moment où je tourne, normalement, il est en ligne. J'ai pas été vérifié, mais voilà, normalement, ça y est. Ensuite, on a le report des charges sociales et fiscales. Donc ça, c'est une véritable bombarde tardement. Je suis d'accord avec toi parce que les entreprises ont déjà du mal à assumer leurs charges sociales et fiscales en temps en heure. Mais si en plus, là, on les reporte, ça veut dire qu'au moment donné où on va sortir de la crise sanitaire, il y a une nouvelle crise qui va se former parce que les entreprises ne pourront pas supporter le double de charges. Et même si c'est épuré sur plus longtemps, ça veut dire que ça va être un petit moment où elles vont avoir du mal à sortir de la tête de l'eau pendant encore plus longtemps. Donc, apparemment, le gouvernement pencherait pour une exonération, mais on est bien, bien loin d'avoir gagné. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a un petit truc à faire là-dessus. Normalement, le report s'active automatiquement. Tu ne seras pas prélevé pendant la période de confinement. Donc, tu n'as pas forcément de procédure spécifique à suivre. Mais n'hésite pas à te rapprocher de l'Ursaf dont tu dépends pour avoir vraiment les informations bien précises à ce niveau-là. Et je te mets le lien dans la description, pareil, pour que tu puisses le faire. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que sur ce point-là, on a un petit truc à jouer. Ensuite, on a l'aide au bailleur. L'État a garanti au bailleur un crédit d'impôt du montant de 30% du montant du loyer qu'ils acceptent de consentir à leur preneur professionnel. Ça veut dire que si un bailleur offre un mois de loyer entre le mois d'octobre et le mois de décembre 2020 à son locataire, l'État va lui consentir un crédit d'impôt à hauteur de 30% de ce mois de loyer. Les contours doivent être encore un peu définis. Mais ce qui serait pas mal de savoir déjà dans l'immédiat de prendre la température un petit peu, c'est au niveau des propriétaires que tu contactes un peu ton propriétaire et que tu lui demandes ce qu'il en pense. Si ça va l'aider, parce que je pense que celui qui a un crédit sur le dos, qui a tout ça machin, avoir un crédit d'impôt de 30% ça va pas forcément l'aider à assumer son bien immobilier. Donc du coup, je suis pas convaincu que ce soit une vraie aide pour la majorité des bailleurs. Donc n'hésite pas à demander à ton propriétaire et à me dire en commentaire un petit peu ce qu'il t'a donné comme réponse et ce qu'il en pense lui. Histoire qu'on puisse voir ensemble si on ne peut pas essayer d'utiliser justement d'un appui collectif pour approfondir quelques points, pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus costaud au niveau de cette aide. Pareil, donne des suggestions si tu as des suggestions, enfin tout ça. Donc je pense que cette aide là, elle est à peaufiner. On attend de voir un petit peu ce que l'Etat va réellement pondre. Et en attendant, ce serait pas mal d'avoir la température au niveau des propriétaires. Ensuite, on a le dispositif de chômage partiel. Sur ce dispositif là, il n'y a pas grand chose de nouveau. C'est quelque chose de rodé, de connu et qui a été bien bien maîtrisé lors du dernier confinement. A l'exception qu'il a été amélioré. C'est à dire que le reste à charge des entreprises qui étaient de 15% lors du dernier confinement passe à 0% sur ce confinement là. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Les entreprises, attention à tous les chefs d'entreprise, il y a vraiment deux règles à respecter. La première, c'est que c'est la première procédure à enclencher. Absolument, c'est la première de toutes les procédures à enclencher au niveau des aides pour protéger tes collaborateurs. Et la deuxième, c'est qu'il faut absolument au moment même où tu désires de les placer en chômage partiel, que tu les en avertisses. C'est la règle. Donc tant qu'ils ne sont pas avertis, tu leur dois 100% de leur salaire. Une fois qu'ils sont avertis, qu'ils sont passés en chômage partiel, à partir de cette date là, tu peux les passer à 84%. C'est les deux points très très importants. Donc du coup, une fois qu'ils sont avertis, le salarié reçoit 84% de son salaire net. Et à partir du moment où tu les avertis, tu as 30 jours pour faire la déclaration sur le portail dont je te mets le lien en description. Mais normalement, tu dois le connaître parce que lors du dernier confinement, c'était quelque chose qui était très 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 utilisé et qui a plutôt bien fonctionné. Le prêt garanti par l'Etat. Les gérants de salon et l'équateur à domicile peuvent prétendre à cette aide qui est ni plus ni moins qu'un prêt bancaire. Juste la différence, c'est qu'il est garanti par l'Etat à hauteur de 90% par l'intermédiaire de la BPI, la banque publique d'investissement. Le prêt est accordé par ta banque. Donc ça veut dire qu'il faut absolument que tu te rapproches de ta banque, que tu lui expliques ton projet, tes besoins et que tu lui demandes de te prêter de l'argent en fonction de ce montant-là. Et que ton conseiller te donne une réponse favorable de principe que tu vas soumettre ensuite sur le portail de la BPI avec ton dossier. Et la BPI derrière te donnera son accord pour garantir le prêt. Une fois que tu as l'accord de la BPI pour garantir le prêt, tout est en place. La différence aujourd'hui avec l'ancien confinement par rapport à ce prêt, c'est que le début du remboursement devait débuter un an après la procédure. C'est-à-dire vers mars, avril 2021, un an après le confinement, si tu l'avais fait dans le dernier confinement. Or, avec la crise sanitaire qui perdure et les complications que ça engendre, ça va être pas mal compliqué, voire même impossible pour beaucoup d'entrepreneurs, de commencer à rembourser dans les temps. Donc l'Etat a décidé, plutôt que des 5 ans initialement prévus pour le remboursement total du prêt, de l'allonger de 5 années supplémentaires. Ce qui veut dire que tu as 10 ans au total pour rembourser ce prêt. Une autre particularité qui vient d'être ajoutée, c'est que tu peux repousser d'un an supplémentaire le début du remboursement de ce prêt sans être en défaut de paiement par rapport à ta banque. Donc c'est deux choses qui sont très très intéressantes par rapport à ce prêt. Donc pareil, je te mets dans la description de la vidéo la FAQ qui répond à pas mal de questions qu'on se pose sur ce prêt garanti par l'Etat. Et le lien pour aller voir un peu sur le site de la BPI comment t'y prendre. Ce prêt, bon bah c'est une aide qui peut peut-être éviter pas mal de liquidation aux entreprises de coulée. Donc à ce temps-là, ça reste une aide et tant mieux qu'elle existe. C'est à prendre si vraiment t'as pas le choix. Mais si tu peux faire sans, je pense que c'est peut-être mieux de faire ça. Voie avec ton banquier, voie avec ton comptable, voie avec les gens qui t'entourent au niveau professionnel. Pour savoir un petit peu si c'est judicieux, pas judicieux, si t'en as besoin, pas besoin. Et en tout cas voilà, l'aide là existe et t'as dans la description tout ce qu'il faut pour pouvoir te renseigner là-dessus. Si jamais tu sens que t'as la difficulté et que tu pourrais permettre à ton entreprise de passer ce cap grâce à cela, bah tant mieux. Après si ça peut être évité, bah encore plus tant mieux. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour pour cette première vidéo qui concerne les aides, qui peut y prétendre et pourquoi et comment surtout. Dans les prochaines vidéos, ça va être un petit peu plus fun, un peu moins, voilà. Ce sera surtout comment garder le contact avec sa clientèle pendant le confinement, très 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 important. Parce que du coup, il y a des coiffeurs qui vont garder le contact avec des gens, d'autres non. Et du coup, ça risque de créer encore un fossé entre nous. On va en profiter aussi pour voir un peu comment fonctionnent les réseaux sociaux. Du coup, comme ça, tu pourras peut-être avoir quelques infos pour savoir quoi publier, comment le publier, quand le publier. Surtout, c'est très très important sur les réseaux sociaux. On va voir comment tirer profit de cette situation. Parce que tu es enfermé chez toi, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois rien faire. Il y a plein de choses que tu peux faire pour t'améliorer, pour améliorer ton lieu de travail, pour améliorer plein de choses. Donc du coup, on va voir ensemble comment en profiter. On va voir ensemble ce que font les autres coiffeurs pendant ce confinement. Toutes les idées qui m'ont été données, que j'ai pu voir un peu à droite à gauche. Donc je vais les partager avec toi. Et ce qu'on va voir surtout, c'est comment aborder la reprise après le confinement, en tirant profit de notre expérience du dernier déconfinement, des erreurs qu'on a faites, et de celles qu'il faudrait absolument éviter de faire à l'avenir pour redémarrer dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, comme promis au début de la vidéo. Là maintenant, on va aborder le point de ce qu'on peut faire collectivement. Donc j'ai mis en ligne une pétition dont je te mets le lien dans la description. Et je te mettrai aussi le lien de 3 autres pétitions qui me semblent assez intéressantes. Zéro chiffre, zéro charge. Pour moi, ça me semble hyper important. Étant donné que les entreprises ont fermé, et qu'elles ont déjà du mal en temps normal d'assumer des charges sociales, fiscales, qu'elles ont à assumer au quotidien, je trouve que c'est impensable de devoir leur dire bah écoute, quand la crise sanitaire sera passée, tu payeras à la fois les charges que tu dois à ce moment-là, et tu réappuieras les charges que tu aurais dû payer normalement en ce moment-là. Je trouve que ça ne fait pas forcément justice. Donc du coup, je pense que si on se mobilise tous, que tu sois coiffeur ou pas coiffeur, dans tous les sens, que tu sois entrepreneur dans n'importe quel domaine, je pense que c'est une justice qui doit être mise sur la table. Il faut que les charges pendant cette période-là soient totalement exonérées ou partiellement exonérées pour les entreprises qui peuvent partiellement travailler. Mais dans tous les cas, voilà, qu'il y ait quelque chose de fait, de concret, parce que reporter les charges, plus un prêt garanti par l'Etat, plus ci, plus ça, ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand on va sortir de l'accès sanitaire, on prend le droit dans une crise économique. Et à un moment donné, si on veut vraiment sortir la tête de l'eau, il va falloir que des responsabilités soient prises, que des engagements soient pris, surtout à ce niveau-là, et que les entrepreneurs puissent voir sereinement la reprise de l'activité sur le long terme. Voilà, donc je pense que tu seras d'accord avec moi, parce que du coup, c'est des craintes qu'on a tous. Et je t'invite à aller dans la description, chercher cette pétition et aller la signer, la partager au maximum de gens autour de toi. Ce que tu peux faire aussi, c'est partager aussi au maximum cette vidéo. Parce que d'accord, là, j'ai parlé principalement des règles par rapport à la fermeture administrative des salons de coiffure et des coiffeurs à domicile. Mais ces aides-là dont on parle dans la vidéo, elles sont aussi accessibles aux entreprises qui ne subissent pas de fermeture administrative dans la mesure où leur activité a chuté et tout ça. Et donc, à partir du moment où on a 50% de pertes de chiffre d'affaires, il y a une partie de ces aides auxquelles elles peuvent prétendre. Donc, c'est sûr que l'aide complémentaire, non. Des choses comme ça, non. Mais le front de solidarité peut être activé. Il y a pas mal de choses à faire. Donc, du coup, voilà. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite bon courage pendant ce confinement. De toute façon, on va être ensemble. Je vais publier régulièrement. On va en profiter. On a du temps libre. Donc, on va partager plein de choses. Et je te dis à très, très vite pour la prochaine vidéo. Merci d'être là. Si tu n'es pas abonné, pense à t'abonner. Parce que, du coup, il y a plein de vidéos qui vont suivre. À la fois sur le confinement, comme je l'ai dit. On va faire là. Mais il y a aussi, comme je l'ai dit, j'avais exploité la brèche. Du fait que les coiffeurs studios de plateau ont le droit de travailler. Donc, moi, vu que je travaille en tournage, les tutos, ça devrait être autorisé. Donc, du coup, je vais bien en profiter. Enfin, bien en profiter. Je ne vais pas faire 50 000 tutos non plus. Mais je vais en faire 2 ou 3 qui m'ont été demandés. J'ai le petit dessin animé encore à faire sur les titres de l'Occident et des patines. Du coup, il y a le site mnha.fr qui est en cours de restructuration et donc, du coup, qui sera bientôt disponible sur lequel tu vas retrouver tout ce que j'ai pu te dire en vidéo sur la partie technique du cheveu. Je vais le mettre en PDF. Comme ça, tu vas pouvoir les imprimer et les avoir au salon au cas où un petit trou de mémoire, un doute, un machin. Tu vas pouvoir avoir ça dans ton salon. Il y a plein, plein d'autres choses qui vont arriver aussi sur le site mnha.fr. Mais par contre, c'est de la surprise. Donc, merci à toi d'être là. J'espère que tu seras encore là longtemps. Moi, en tout cas, j'espère aussi. Et passe une bonne journée. Passe un bon confinement. Prends soin de toi. Prends soin de tes proches. Et à bientôt. Si tu aimes les vidéos, pense à les liker. Pousse tout l'excellent sur les autres commentaires. Abonne-toi et active la cloche pour les notifications. Merci.